Ok, alors je vous rappelle notre structure ici qui nous démontre notre déclaration de revenu et toutes les étapes qu'on doit franchir. On a le calcul du revenu qui est la section bleue, on a le calcul du revenu imposable qui est la section verte et le calcul de l'impôt qui est la section rose. Je vous rappelle que chacune des composantes de ce tableau-là, chacune des lignes, doit être étudiée en détail. Le revenu d'emploi, check. On l'a vu avant l'examen ITRA, c'est fini, ça a été testé. On ne reviendra plus jamais là-dessus. Calcul du revenu d'entreprise et de biens, avenir. On traite ça en fiscalité 2. Les autres sources de revenus et les déductions, on les a vues dans le sujet 5. Je ne reviendrai plus là-dessus. Ça va être testé à l'examen final, bien sûr, mais tout ce qu'il y avait à dire a été dit. Ici, 3B, tous les gains capitales moins les pertes en capital déductible, avenir. Fiscalité 2. Le cours fiscalité 2, en passant, il s'appelle entreprise et investisseur. Donc, ne soyez pas surpris qu'on retrouve là-dedans l'étude du calcul du revenu d'entreprise, l'étude du calcul des revenus de placement. Du revenu de biens, c'est des revenus de placement. Ainsi que tous les calculs de gains et pertes en capital. Des pertes d'emploi, ça ne se peut pas. Des pertes d'entreprise, c'est le contraire d'un revenu d'entreprise. Donc, on va les voir en même temps. Et la PDTPE, je vous rappelle que c'est une sorte de perte en capital déductible. Donc, on va voir ça en même temps en fiscalité 2. Donc, c'est pour ça qu'on n'a plus rien à faire dans le calcul du revenu pour l'instant. On va y revenir en fiscalité 2. Le calcul du revenu imposable, on l'a vu la semaine passée. Sujet 6, c'est réglé. On est rendu dans le calcul de l'impôt qu'on va attaquer aujourd'hui et sur deux cours. Le calcul de l'impôt, si on met la loupe sur cette petite ligne rose-là. Donc, si vous me dites, oui, mais on ne voit pas grand-chose, Nicolas, ici. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Peux-tu le grossir? Ça donne ça. Cinq grandes sections. Un, deux, trois, quatre et cinq. Donc, je vous remonte le portrait des cinq grandes étapes dans un calcul de l'impôt. La première étape, c'est l'application des tables d'impôt. Donc, tu prends ton revenu imposable que tu as trouvé à la sortie de la section verte. Et ton revenu imposable, tu le fais passer dans une table d'impôt progressive. Progressive parce que les taux d'impôt augmentent. Plus le revenu imposable augmente, plus les taux d'impôt augmentent. Donc, ce n'est pas la vraie table d'impôt, c'est juste un exemple. C'est une table hypothétique pour vous montrer comment ça fonctionne. On va la voir, la vraie table, dans deux petites minutes. Mais vous comprenez que je prends mon revenu imposable que j'ai obtenu à la sortie de la section verte et je le décompose. Mon revenu imposable, je le découpe en tranches. C'est ça, une table d'impôt. Donc, la première tranche de mon revenu imposable, la première tranche de 45 000, on l'impose à 15 %. La tranche qui se situe entre 45 000 et 90 000, qui a aussi une valeur de 45 000, on l'impose à 22 %. Tout le revenu imposable qui se situe entre 90 000 et 140 000, donc une tranche d'une valeur de 50 000, elle, on l'impose à 26 %. Et tout ce qui est au-dessus de 140 000, on l'impose à 29 %. Donc, vous voyez que mon 179 000, je l'ai découpé en quatre tranches sur lesquelles j'ai quatre taux d'impôt différents. Ça me donne 41 000, à titre d'exemple. Deuxième étape, les crédits d'impôt personnels. C'est des situations de la vie où le gouvernement veut vous aider et va vous donner un crédit d'impôt. Donc, vous allez voir, on va les voir aujourd'hui, la majorité des crédits d'impôt personnels, il n'y a pas vraiment de logique ou de fil conducteur, ça tire partout. Si on veut stimuler la natalité au Canada, on met des crédits d'impôt pour enfants. Si on veut encourager les gens à prendre le transport en commun, on met un crédit d'impôt pour le transport en commun. Si on veut encourager les étudiants, on met des crédits pour les frais de scolarité. Si on veut encourager, c'est vraiment fait pour récompenser ou forcer des gens à avoir des comportements ou aider des gens qui sont dans certaines circonstances. Ça change tout le temps, ça change au gré des gouvernements, ça change au gré des priorités, ça bouge beaucoup ce monde-là des crédits d'impôt. Donc, on va en avoir une série de crédits d'impôt. C'est bien simple, c'est des petits montants avec des petites formules qu'il faut calculer. Et les crédits d'impôt sont toujours fractionnés par le plus petit taux de la table. Donc, tous les crédits d'impôt, on les fractionne par 15 % qui est le plus petit taux de la table. Donc, à titre d'exemple, ici, je me qualifierais à à peu près 5 000 piastres de crédit d'impôt, 4 968. Donc, si j'ai 41 000 d'impôt à la sortie de la table d'impôt, on enlève mes crédits d'impôt, j'arrive donc à 36 000. C'est ce qu'on appelle l'impôt fédéral de base. L'étape suivante, c'est l'abattement d'impôt du Québec. Donc, 16,5 % de mon impôt fédéral de base. Donc, on va venir enlever 6 000 $ d'impôt. Sous l'appellation impôt fédéral de base, ce qui va me donner un chiffre, un sous-total d'à peu près 30 000. Donc, qu'est-ce que c'est ça, l'abattement d'impôt du Québec? On en avait déjà parlé. Quand un Québécois, seulement, quand un Québécois fait son rapport d'impôt fédéral qu'il va envoyer à Ottawa, seulement pour le Québécois, on va lui enlever 6 000 $ d'impôt. Parce que je vous rappelle que les Québécois, quand on fait notre rapport d'impôt fédéral, on n'envoie pas notre impôt provincial en même temps. On va faire notre impôt provincial séparément. Donc, c'est pour ça que nous, les Québécois, seulement, on a droit à un abattement, puis on se fait enlever 6 000 $ d'impôt quand on fait notre rapport d'impôt fédéral. Parce qu'on va faire un autre rapport d'impôt au Québec, à la province de Québec. Les autres Canadiens qui sont hors Québec, vous comprenez que les autres Canadiens, ils n'ont pas ça. Ils n'ont pas d'abattement d'impôt du Québec. Ils restent à 36 000, mais par ailleurs, ils ne font pas de rapport d'impôt à leur province. Est-ce que les autres Canadiens, ils ont un même taux, le même taux fédéral qu'il y a au Québec? Est-ce que l'abattement, si on fait un gros salaire, c'est d'abord de moins de 16,5 % peut-être, mais si, mettons, on peut être imposé à 25 %, ça va avoir encore un an. Oui, quand un Canadien d'une autre province fait un rapport d'impôt, il ne fait pas juste ce rapport d'impôt-là. Il va avoir une petite annexe qui va faire état, si tu veux, du rapport d'impôt provincial. Sur son annexe, il va faire un petit calcul d'impôt qui va constituer son impôt provincial. Mais tout ça se fait dans l'unique rapport d'impôt qu'on envoie à Ottawa. Donc, il va payer un petit peu plus que ces taux-là. Il ne payera pas juste ces taux-là. Il va payer un petit peu plus. Ça varie d'une province à l'autre. OK. Donc, étape suivante, on a un autre crédit d'impôt. On appelle ça autre crédit d'impôt, mais il y en a juste un. On le verra la semaine prochaine. Il y a un crédit d'impôt qui se place ici après l'abattement. C'est le crédit pour contribution politique. Donc, il n'y a pas besoin de discuter. C'est quand même important. Un crédit d'impôt qu'on place avant l'abattement ou qu'on place après l'abattement, ça ne donne pas le même résultat. Vous comprenez que tous les crédits qui sont placés avant l'abattement ont une influence sur le calcul de l'abattement. Puis, les crédits qui vont après l'abattement, ils n'ont pas d'influence sur l'abattement. Donc, ça n'a pas tout à fait la même s'il y a un petit impact. Mais il y en a juste un. Il y en a juste un qu'on met après. C'est très bien écrit dans la table des matières du sujet 7. C'est le crédit pour contribution politique. On arrive à un total, donc dans ce cas-ci, d'à peu près 29 000 $ qu'on appelle l'impôt payable. Donc, le 29 000 $, c'est ni plus ni moins que la dépense d'impôt. C'est vraiment combien ça va vous avoir coûté en impôt fédéral pour l'ensemble de l'année. Est-ce que ça veut dire qu'au 30 avril ou au mois de mars, au moment où on fait le rapport d'impôt, au mois de mars de l'année suivante, au moment où on fait le rapport d'impôt, est-ce que ça veut dire qu'il faut envoyer 29 000 $ au gouvernement fédéral? Bien sûr que non, parce que de l'impôt fédéral, on en a payé en cours d'année. Régulièrement dans l'année, tout le monde est appelé à envoyer de l'impôt fédéral en cours d'année. Si on est un salarié, sur chacune de nos payes, notre employeur prend de notre propre argent, puis il l'envoie au gouvernement fédéral. Donc déjà, il y a notre propre argent qui dort au gouvernement. Si on est un travailleur autonome ou on opère une entreprise individuelle, c'est un synonyme, il a fallu offrir des chèques d'accounte provisionnel dans l'année, puis envoyer des montants au gouvernement. Donc on va comparer le 29 000 $ auquel on est arrivé avec tous les impôts qu'on a déjà envoyés au gouvernement. Disons 25 000 $ pour fin de discussion. Bien, 29 moins 25, tu aurais donc un solde dû de 4 200, donc presque 4 300. Donc effectivement, là, il y aurait un chèque à faire au moment qu'on produit le rapport d'impôt. Au contraire, si on a déjà envoyé 35 000, bien, on se ramasse avec un remboursement. Donc le gouvernement a trop perçu d'impôt, 35 000 par rapport à ma dépense réelle. Donc le gouvernement doit me redonner ce qui a été perçu en trop, ce qu'on appelle un remboursement. Vous comprenez que les gens qui ont des remboursements ici au mois de mars, au mois d'avril, ils sont bien contents de ça, puis je les comprends, mais il ne faut pas dire, moi, je n'ai pas d'impôt à payer ou je n'ai pas payé d'impôt cette année, ce n'est pas ça. Comme tu as payé 29 000 $ d'impôt, c'est juste que tu en as tellement envoyé dans l'année que tu en as trop envoyé, puis qu'il faut te redonner ce qui a été perçu en trop. Mais ce n'est pas vrai de dire que, ah, je n'ai pas payé d'impôt cette année. Vous comprenez la nuance. Donc c'est ça les étapes à travers lesquelles il faut passer dans le sujet 7. Aujourd'hui, parce que je vous rappelle que le sujet 7, il est séparé en deux, je vous trace la ligne. Aujourd'hui, on va passer là. Je mets la ligne n'importe où, là. On va voir la table d'impôt, puis à peu près la moitié des crédits d'impôt. Je rappelle qu'on passe deux semaines sur le sujet 7, donc le reste du sujet 7, ce sera la semaine prochaine. C'est bon? OK. Donc on commence par la première étape qui est la fameuse table d'impôt. Donc la fameuse table d'imposition en vigueur au fédéral en 2017, elle est ici. Donc c'est vraiment la vraie table d'impôt, celle-là. C'est elle qu'il faut être capable de reproduire dans vos questions et solutions de la BQI en fiscalité et à l'examen aussi. Vous devez la savoir, la table d'impôt. Je ne vous la donnerai pas. Mettez-la sur votre feuille d'annotation, là, on se comprend. Ne prenez pas ça par cœur. À côté, je vous ai mis la table provinciale, mais c'est juste à titre informatif. Vous n'en avez pas besoin. Quand on fait un rapport d'impôt au Québec, c'est cette table-là qui s'applique. Puis quand on fait un rapport d'impôt au fédéral, c'est l'autre. Donc vous voyez, je ne vous lis pas ça au complet, mais j'attire votre attention sur la progression des taux d'impôt. 15, 20,5, 26, 29, 33 %. Et le 33 %, on l'atteint ici à 202 000 de revenus imposables. C'est ce qu'on appelle, comme je vous l'expliquais, une table d'impôt progressive. Si vous préférez, un système d'impôt progressif. Pourquoi le gouvernement a choisi une table d'impôt progressive? Qu'est-ce que ça fait? Parce qu'on aurait pu aussi décider de mettre un taux d'impôt unique. Pourquoi le gouvernement, à la place, ne fait pas une moyenne de tout ça, puis ne dit pas, bien, regarde, moi je vais prendre, disons, 15, 33, 25 %, puis que le gouvernement pourrait faire le choix d'avoir un seul taux d'impôt de 25 % qui s'appliquerait à tout le monde? Quelle critique on pourrait lui faire ou qu'est-ce que ça passerait comme message? Ce n'est pas juste pour ceux qui ont moins d'argent et ceux qui en ont plus. OK, pour bien répartir la richesse entre les Canadiens. Oui? Pardon? Avec un taux d'impôt unique ou avec une table d'impôt comme ça? OK. Oui? Si on impose trop les riches, ils s'en vont. C'est un message qu'on entend souvent. Je ne sais pas, on pourrait débattre de ça, je ne sais pas s'il s'en irait pour vrai, mais c'est vrai qu'on entend beaucoup parler de ça. Je ne sais pas où est-ce qu'il s'en irait, mais en tout cas, ça a l'air qu'il s'en irait. Toi, tu t'en irais? Oui. OK. Est-ce qu'il y avait une autre... Bien, c'est clair. Mais même avec... Certains pourraient rétorquer en disant, avec un taux d'impôt unique, le riche, il va en payer plus d'impôt quand même. Parce que si tu perçois 25 % d'impôt sur l'ensemble du revenu imposable, pour tout le monde, mais celui qui a un petit revenu imposable, ça va être 25 % d'un petit chiffre, alors que celui qui a un gros revenu imposable, il va payer 25 % d'un plus gros chiffre. Donc, nécessairement, même avec un taux d'impôt unique, on atteindrait cet objectif-là que les riches payent plus d'impôts. Mais on veut aller encore plus loin que ça. Ce n'est pas tout de dire qu'il faut que le montant... le montant absolu en impôts, que les plus riches payent, soit plus élevé que celui des gens à plus faible revenu. Ce n'est pas tout de dire ça. Il faut aussi dire, dans un système progressif, il faut être aussi capable de dire que l'effort qu'on leur demande de faire est plus grand. C'est-à-dire, quand tu demandes à quelqu'un qui fait 35 000 de revenus de payer 25 % de ses revenus en impôts, ou vous pensez qu'il va piger dans son budget, quand tu fais 35 000 de revenus, et qu'on te dit qu'il y en a 25 qu'on va prendre pour payer ton impôt, il va te dire que c'est pas mal dans les besoins de base. Que tu vas aller... Ça va être nourriture, logement... Tu n'es pas riche à 35 000 de revenus. Si on te demande de consacrer 25 % de tes revenus à l'impôt, ça fait mal. Alors qu'à un très riche, le même 25 %, oh boy, ça ne fait pas mal. Parce que lui, tu ne touches pas du tout à ses besoins de base. Puis, il se paye du luxe amplement. En prenant 25 % de ses revenus pour l'impôt, tu ne touches pas à ses besoins de base. Donc, l'idée, c'est de dire, il faut que le sacrifice soit de plus en plus grand. À moins de 40 000 de revenus imposables, ton effort ou ton sacrifice, c'est 15 % de tes revenus. Puis, quand tu fais 202 000 et plus, ce n'est plus 15 % de ton effort, c'est 33 %. C'est ça l'idée. C'est vraiment de demander un effort de plus en plus grand dans le budget en fonction du niveau de revenus qu'on atteint. L'autre commentaire que je veux vous dire, on entend un mythe des fois au Québec en disant, « Ah, nous, les Québécois, on est très taxés, puis notre taux d'impôt atteint les 50 %. » On va essayer de voir si c'est vrai, ce mythe-là. Moi, je l'entends, en tout cas. Le 50 %, il vient de la combinaison de la table d'impôt ici. Quelqu'un qui est ici à 33 %, si tu rajoutes ce qu'il paye au provincial, 25 %, ça frôle le 50 %. Le 33 %, plus 25 %, ça fait plus que 50 %. Mais je vous rappelle qu'il y a un abattement d'impôts du Québec qui s'applique. Faites-moi confiance, là. Quand on fait les deux rapports d'impôts côte à côte, provincial et fédéral, puis qu'on se situe dans ces tranches-là, c'est vrai. C'est vrai qu'on frôle le 50 % d'impôts. Mais ce n'est pas tout le monde, ça. C'est les gens qui font plus de 202 000 de revenus. On va vous dire, au Québec, il n'y en a pas ben ben. Quand quelqu'un qui fait 42 000 de revenus chialent en disant, c'est bien au Québec qu'on paye 50 % d'impôts, oh, toi, tu ne payes pas 50 % d'impôts, c'est sûr. Les gens qui payent 50 % d'impôts, c'est les gens qui sont au-dessus de 202 000 de revenus. Puis même quand tu es au-dessus de 202 000 de revenus, tu ne payes pas 50 % d'impôts sur tout ton revenu. Tu as quand même eu droit à la progressivité des taux. Pour tout le monde, le premier 45 000 est à 15 %. Pour tout le monde, la deuxième tranche est à 20, et ainsi de suite. Donc, rendu à 202 000, les prochains dollars, effectivement, les prochains dollars vont être imposés à 50 %. Ça fait qu'il faut nuancer. Donc, regardez concrètement, si on applique la vraie table d'impôts sur un revenu imposable de 300 000, bien, vous le voyez, on décompose notre 300 000, on le décompose en tranches. Donc, la tranche qui se situe entre 0,45 et 916, on l'impose à 15. La tranche entre 45 et 91 000, cette tranche-là a aussi une valeur de 45,915, on l'impose à 20,5. La tranche qui se situe entre 91 et 142, donc c'est à peu près 50 000 $ de revenus, on l'impose à 26. La tranche entre 142 000 et 202 000, à peu près 60 000 de revenus qu'on impose à 29 %, et tout ce qui est au-dessus de 202 000, dans ce cas-ci, le 97 000 restant, lui, on l'impose à 33 %. Donc, ça va vous donner 79 000 $ d'impôts à la sortie de la table d'impôts progressive. C'est bon? Ok, maintenant, on va aller voir, deuxième étape, on va aller voir les fameux crédits d'impôts personnels. À la page suivante, là, ici, crédits d'impôts personnels, mais un mot juste avant, sur l'indexation, tous les montants que vous voyez dans le sujet 7 sont indexés. C'est vrai pour la table d'imposition qu'on vient de voir, puis c'est vrai pour les crédits d'impôts. Indexés, ça veut dire qu'ils sont augmentés à chaque année d'un montant équivalent à l'augmentation de l'indice des prix à la consommation. Donc, par exemple, dans les 12 derniers mois, l'indice des prix à la consommation, selon Statistique Canada, dans la dernière année, tout l'indice des prix à la consommation a augmenté de 1,4 %. Ça, ça veut dire que tout ce qu'on achète, tout ce qu'on consomme dans la vie, en moyenne, depuis un an, a augmenté de 1,4 %. Conséquemment, tous les montants qui sont inscrits dans le sujet 7, on les a indexés de 1,4 %. Si vous prenez mon volume de l'année passée, la fiscalité 2016, cette année, c'est 2017. Si vous prenez mon volume de l'année passée, vous regardez mon sujet 7, faites x 1,4, puis ça vous donne, pour tout le sujet 7, l'état des formules cette année. Donc, d'un coup de baguette, tout, tout, tout le système d'impôts s'indexe en fonction d'un montant qui est établi à chaque année par le gouvernement. Ça, c'est important, parce que si les crédits d'impôts, à titre d'exemple, n'étaient pas indexés à chaque année et qu'ils restaient pareils, en réalité, ce qu'elle ait fait, ça leur est, c'est que ça appauvrirait les contribuables. En réalité, la valeur de tes crédits d'impôts diminuerait. Là, vous vous dites, ben non, il n'a pas changé, c'était 11 000 le crédit l'année passée, c'est encore 11 000 cette année. Oui, mais l'année passée, le 11 000, c'était en fonction d'un coût de la vie de x. Si le coût de la vie augmente d'1,4, puis je laisse les crédits pareils, ouh, là, il y a une différence. Fait qu'il faut que les crédits suivent, la valeur des crédits suive le coût de la vie des gens. Ça, vous avez pas, ça se fait automatiquement, vous n'avez pas trop à vous soucier de ça. OK, ben alors, allons-y voir les crédits d'impôts personnels, on en a une vingtaine à voir, on va les voir la moitié aujourd'hui. C'est des crédits qui sont réservés aux êtres humains, seulement les êtres humains ont le droit à des crédits d'impôts personnels, donc quand tu fais un rapport d'impôts de compagnie, t'as pas de crédit d'impôts personnel. T'as des crédits d'impôts tout court, mais t'as pas de crédit d'impôts personnel. De toute façon, ça va de soi, vous allez voir qu'est-ce que ça vise comme situation. J'ai un enfant handicapé, j'ai des frais scolarités, j'ai en cours des frais médicaux, je m'achète une maison, une compagnie peut pas faire ça. Comme on l'a expliqué, la valeur du crédit d'impôts, c'est tout le temps multiplié par le plus petit taux de la table d'impôts. Donc, ça m'amène à la question, quelle est la différence entre un crédit d'impôts, tel qu'on est en train de le voir, et une déduction dans le calcul du revenu? Ou dans le calcul du revenu imposable, peu importe. On a vu tout à l'heure, on a vu dans les semaines passées, qu'il y a certaines dépenses que les législateurs nous accordent sous forme de déduction, soit dans la section bleue, soit dans la section verte. Des déductions qui ont comme effet d'abaisser mon revenu, et conséquemment d'abaisser mon revenu imposable. Et on voit aujourd'hui que certains autres allègements sont offerts en crédit d'impôts. Concrètement, des frais de scolarité accordés aux étudiants, on veut aider les étudiants qui ont des frais de scolarité, on accorde un crédit d'impôts. Alors que des frais de garde d'enfants, on l'a vu la semaine passée, on accorde une déduction dans le calcul du revenu. Pourquoi? Certains allègements, on décide de les accorder sous forme de déduction. Certains autres allègements, on décide de les accorder sous forme de crédit d'impôts. C'est quoi la différence? Oui. Oui, je comprends ta réponse, mais quelle est la différence entre une déduction de 1 000 $ ou un crédit d'impôts de 1 000 $ fois 15 %? C'est ça ma question. Oui? Vas-tu me lever ta main? Excuse-moi. Ok, donc concrètement, est-ce qu'il y en a un qui est préférable que l'autre ou ça va avoir la même valeur ou ça dépend? La même valeur, monsieur? Ok. Ok. Et puis le crédit d'impôt, lui? Le crédit d'impôt, lui, ça va être suite à... Ok. Ok. Le crédit d'impôt, c'est que la déduction, c'est qu'on va payer moins du plus haut taux d'impôt qu'on aurait dû payer sans déduction, tandis que le crédit, c'est 15 % de l'autre le plus bas taux. La réponse, c'est que la déduction, ça n'a pas la même valeur pour tout le monde, alors que le crédit d'impôt, il y a la même valeur pour tout le monde. Quand je vous accorde une déduction dans le calcul de votre revenu ou dans le calcul de votre revenu imposable, disons que je vous accorde une déduction de 1 000 $, combien ça va vous faire sauver d'impôt concrètement, cette déduction-là? Ça dépend. Ça dépend de ton revenu imposable. Où tu te situes dans la table d'impôt? Si tu fais 300 000 $ de revenu imposable et que tu es au plus haut taux d'impôt, tu es à 33 %, mais ta déduction qui te fait passer de 300 000 $ à 299 000 $, elle te fait éviter 33 % d'impôt. Donc, ta déduction, pour toi, elle a une valeur de 33 %. La même déduction va la placer dans le rapport d'impôt de quelqu'un qui ne fait pas beaucoup d'argent, qui est à 35 000 $ de revenu et qui paye 15 % d'impôt, passer de 35 000 $ à 34 000 $ grâce à la déduction, ce 1 000 $-là qui sauve lui fait épargner du 15 % d'impôt. La déduction est beaucoup plus payante pour les riches qu'elle n'est payante pour les moins riches. Alors que le crédit d'impôt, c'est complètement différent. La formule est pareille pour tout le monde. Riche, pas riche, c'est une formule fois 15 %. Donc, c'est au choix du législateur. C'est volontaire. Des fois, il veut que ça soit équitable et que l'allègement ait la même valeur pour tout le monde. Donc, il va y aller sous forme de crédit d'impôt. Puis, d'autres fois, il veut le contraire. Quand une déduction t'a permis d'aller gagner du revenu, bien, sa logique au législateur, c'est de dire, celui qui fait plus de revenus devrait tirer un meilleur avantage de cette déduction-là. Pour lui, c'est normal. Ce n'est pas injuste. Donc, c'est lui qui choisit. Mais c'est pensé, c'est logique. Les frais de scolarité, sa logique, c'est de dire, il faut que ça ait la même valeur pour tout le monde. Pas de raison qu'un étudiant plus riche qu'un autre aille chercher un meilleur allègement pour ses frais de scolarité. Bref, il y a une certaine logique derrière ça. Mais comprenez que ce n'est pas pareil. Il y a une grosse différence entre quelque chose qu'on accorde en déduction versus un allègement qu'on décide d'accorder en crédit d'impôt. Voici maintenant la liste de tous les crédits d'impôt personnel. Je vais vous tracer la ligne. Nous, on va se rendre jusqu'au crédit pour étudiant. Ici. Ça, c'est vraiment un beau résumé. On va dire copier-coller ça dans votre feuille de notation à l'examen. Il suffit de être capable de le compresser un peu. Vous avez vraiment un beau résumé de tous les crédits d'impôt. On va aller les voir, bien sûr, un par un. Le premier crédit, c'est le crédit personnel de base. Tout le monde, tout le monde, tout le monde a droit à ce crédit-là, sans exception. 11 635 fois 15 %. Ça veut dire 1 745 de crédit en partant. C'est pour ça que je vous disais la semaine passée, quand on parlait des reports de pertes d'une année à l'autre, inutile d'abaisser le revenu imposable d'une personne en bas de ce chiffre-là. Ça ne donne rien d'abaisser le revenu imposable d'une personne en bas de 11 635 parce qu'avec un revenu imposable de 11 635, si tu fais passer ça dans la table d'impôt fois 15 %, ça va te donner à la sortie de la table 1 745 d'impôt à payer. Puis le premier crédit auquel tu as droit, c'est 1 635 fois 15 %. Ça fait que moins 1 745. Ça fait que c'est sûr, sûr que tu annules tout l'impôt sur le premier 11 635 de revenu imposable avec ce crédit-là. Si tu abaisses le revenu imposable plus bas que ça, tu perds le crédit. Dans le fond, il se gaspille, ces crédits-là. Il ne sert pas à quoi il doit servir. puis il n'est pas reportable. Il va être perdu. Ensuite de ça, on entre dans une section bleue où il y a 4 crédits dans la section bleue. La section bleue, c'est « Je m'occupe de quelqu'un ». C'est ça le contexte. Donc, lorsque tu t'occupes d'une personne financièrement, ce qu'on appellera entre guillemets des personnes à charge, si tu as des personnes qui sont financièrement à ta charge, qui habitent avec toi puis tu t'en occupes, il y a la possibilité d'aller chercher 4 crédits d'impôt dans cette section-là. On va aller les voir. Le premier, crédit pour personnes mariées ou vivant en union de faits. Donc, dans le jargon, on l'appelle le crédit pour conjoint. Ça s'applique si tu as un conjoint qui fait peu de revenus, c'est-à-dire moins de 11 635. Donc, vous voyez, le crédit, c'est 11 635 moins le revenu du conjoint. Je vais vous parler de la lettre C dans deux petites minutes. Donc, si j'ai un conjoint qui ne fait aucun revenu, mon crédit, vous le voyez comme moi, c'est 11 635 moins 0 fois 15 %. Si j'ai un conjoint qui fait 5000 de revenus, à l'œil, je perds la moitié du crédit. 11 635 moins 5000 à peu près. fois 15 %. Si j'ai un conjoint qui fait 11 000 de revenus, il ne reste plus grand-chose. Dès que le conjoint fait plus de 11 635, ce crédit-là n'a plus de valeur. Oui? Mettons que le conjoint qui ne s'en parle pas d'argent à un autre conjoint qui n'est pas... Là, on ne s'en parle d'argent à la femme qui ne travaille pas. Est-ce que le montant que la femme aurait été considéré comme un revenu? Bien, je ne suis pas sûr de comprendre à quoi tu fais référence. Tu parles-tu du fractionnement de revenus? Non, non, mais mettons que la personne a pu donner de l'argent à la femme comme ça. Est-ce que c'est considéré comme un revenu ou non? Non. C'est quoi le revenu? Bien, après, on travaille toujours. Non, c'est quoi le revenu depuis le début de notre cours? J'ai mis une couleur à l'écran. J'ai mis une couleur à l'écran. C'est quoi le revenu? Non, ce n'est pas un revenu imposable. C'est quoi le revenu? C'est la partie bleue. Donc, la partie bleue du rapport d'impôt de ta conjoint, c'est ça, son revenu. C'est ça qui doit être à 11 635 ou moins. On peut tout retourner voir ce que ça comprend, le calcul du revenu. C'est 3A, moins 3B, moins les déductions à 3C, moins les pertes à 3D. C'est vraiment la section bleue. La lettre C, elle est présente dans tous les crédits d'impôt. On bonifie, bien, les quatre en question, les quatre crédits pour je m'occupe de quelqu'un. Quand tu t'occupes d'une personne qui est handicapée, en plus, ça bonifie le crédit. Donc, la lettre C, elle vaut 2150 si la personne en plus est handicapée. Donc, si tu as un conjoint handicapé, ce n'est pas 11 635, ton crédit, c'est presque 13 000. 13 000, presque 14 000 même. 11 635 plus 2150. Aussi, tout le monde est conscient que des conjoints dans la loi de l'impôt, ça vise autant les conjoints mariés que les conjoints de fait. Partout en fiscalité, c'est vrai dans toute la loi de l'impôt. Donc, conjoint de fait, rappelez-vous, si tu vis depuis au moins un an avec ta blonde ou ton chum sous le même toit, vous êtes conjoint de fait. Donc, ce crédit-là serait disponible. Le crédit suivant qui s'appelle crédit équivalent pour personne attirement à charge, dans le jargon, on l'appelle celui-là équivalent de conjoint. Des fois, quand je dis dans le jargon, c'est parce que c'est plus parlant. Moi, j'ai mis les vrais titres du législateur, mais ce n'est pas trop forcé, le législateur, dans ses titres de crédit d'impôt. Les crédits pour équivalent de conjoint, dans le jargon, on l'appelle comme ça. Donc, ça, ça vise une personne qui est sans conjoint. Imaginez que les crédits pour équivalent de conjoint n'existent pas. mettez-vous dans la peau de quelqu'un qui n'a pas de conjoint. Par choix ou célibataire ou veuf parce qu'il est décédé ou divorcé, peu importe, tu es sans conjoint, mais tu t'occupes quand même de quelqu'un. Tu vas dire au législateur, pourquoi vous donnez un crédit d'impôt à quelqu'un qui est en couple et qu'un des conjoints a un faible revenu? Moi, je n'ai pas de conjoint, mais je m'occupe de plein de monde pareil. Pourquoi je ne pourrais pas avoir droit au même crédit d'impôt que si j'étais en couple? Pourquoi réserver un super beau crédit, c'est de loin le plus généreux, 11 635? Pourquoi réserver ça à des conjoints qui ont décidé de vivre en couple et parce que moi, je suis célibataire, je n'y ai pas accès? Il me semble que c'est un peu injuste. Effectivement, ça, c'est un calque, c'est un copier-coller du crédit pour conjoint. C'est la même affaire. On l'adresse, celui-là, à une personne qui est sans conjoint. Donc, une personne qui est sans conjoint, évidemment, ne peut pas prendre le crédit pour conjoint. Si tu t'occupes d'une personne ou plus, mais peu importe, tu peux choisir une personne et faire semblant que c'est ton conjoint. On va te donner exactement le même crédit que le crédit pour conjoint. Donc, si tu t'occupes de deux ou trois enfants en charge, je ne sais pas, ta mère, ta grand-mère, tu en choisis une personne et tu pourras faire semblant que c'est ton conjoint et on va te donner exactement le même crédit que le crédit pour conjoint. Qui sont les personnes admissibles? Un enfant mineur qui habite avec toi, un enfant majeur handicapé qui habite avec toi ou un parent grand-parent qui habite avec toi. Si une de ces personnes-là habite avec toi, choisis-en une, pas deux, pas trois, là. Crédit pour conjoint, c'est une fois. Ça, c'est pareil. Une fois. Prends-en un et fais semblant que c'est ton conjoint. Imaginez qu'il y a trois personnes qui habitent chez moi. Un enfant de 10 ans, un enfant de 25 ans handicapé puis ma grand-mère. J'ai une vie assez rocambolesque. Les trois habitent chez nous. On comprend que je peux juste en prendre un et faire semblant que c'est mon conjoint. Le traiter comme équivalent de conjoint. Qui on prendrait? Pourquoi l'enfant? Oui, le critère c'est le revenu. Évidemment, aller prendre celui qui a le moins de revenus parce que plus le revenu de la personne à charge, dollar pour dollar, te fait perdre du crédit. Si tu as une grand-mère qui a 10 000 de revenus, ce n'est pas l'idéal pour le crédit. Si tu as un enfant de 2 ans qui n'a pas de revenus, bien sûr, ça c'est parfait. Prenez-le. C'est avantageux, bien sûr. Est-ce que tu avais une question? C'était ça ta réponse? Oui, effectivement, tu as raison. Comme dans tous les crédits, tu peux bonifier de 2150 avec la lettre D ici si tu t'occupes d'une personne handicapée. Donc, tu as raison. Dans la stratégie, une personne handicapée, c'est 2150 de plus. Mais là, ça dépend aussi de son revenu. Si cette personne-là a un gros revenu, peut-être que tout ça s'annule aussi. Mais c'est une considération. Tu as tout à fait raison. Oui? Est-ce que cette politique-là ça reste très bien pour les enfants adoptés? Oui, si tu as un enfant. Ils vont recevoir un crédit, ce crédit-là, plus prestations gouvernementales pour les enfants. Oui, c'est ça. D'autres questions? Troisième crédit pour je m'occupe de quelqu'un. C'est le crédit pour aidant familial enfant de moins de 18 ans. Donc, si tu as des enfants mineurs handicapés, donc quand tu t'occupes d'un enfant qui est mineur handicapé, c'est 2150 de crédit d'impôt fois 15 %. Pour chaque enfant mineur handicapé. Imaginez que si tu avais deux enfants mineurs, les deux sont handicapés, ce crédit-là, tu pourrais le prendre pour chacun de tes enfants. Et le dernier crédit, c'est le crédit pour aidant naturel. Donc, celui-ci, c'est un petit peu comme le précédent, mais ça vise les personnes majeures. Donc, ça s'applique si tu t'occupes d'une personne de 18 ans et plus, encore une fois, handicapé. Cette personne-là doit faire partie de ta famille entre guillemets, élargie. Je ne l'ai pas toutes nommées, mais ça peut être ton frère, tu peux t'occuper de ton frère, ta soeur, ton oncle, ta tante. C'est vraiment la famille très, très élargie. Et important, il ne faut pas que cette personne-là, tu l'aies déjà qualifiée à un des deux premiers crédits qu'on a vus tout à l'heure, c'est-à-dire le crédit pour personne mariée, le crédit pour conjoint, si vous préférez, ou le crédit pour équivalent de conjoint. Donc, si j'ai déjà qualifié une personne pour qui je m'occupe à un des deux premiers crédits qu'on a vus, cette même personne handicapée-là, je ne peux pas la qualifier ici. Regardez le petit tableau que je vous ai montré tout à l'heure au début. Ici, il y a une flèche rouge. Donc, si je qualifie une personne handicapée soit au crédit pour conjoint ou au crédit pour équivalent de conjoint, cette même personne-là, je ne peux pas aller en plus demander le crédit pour aidant naturel. Donc, c'est un ou l'autre. Soit je ne demande pas le crédit ici en haut et je qualifie cette personne-là à mon crédit d'aidant naturel, je prends mon crédit pour aidant naturel pour cette personne-là, mais ce ne serait pas ça le meilleur choix, je pense. C'est beaucoup mieux avec, regardez l'ampleur des crédits ici, c'est pas mal plus généreux que le crédit pour aidant naturel. Donc, c'est une bonne idée de si on peut réclamer ce crédit-là, quitte à ne pas réclamer le crédit pour aidant naturel pour cette personne-là. Donc, le principe est assez simple. Une personne à votre charge ne peut pas vous ouvrir le droit à deux crédits. Je répète, une personne de qui tu t'occupes, une même personne ne peut pas t'ouvrir le droit à deux crédits. C'est impossible. Ça va être un. Une personne à charge, un crédit. Oui, mais M. Boivin, on se qualifie à deux. Ben, fais un choix. Ça ne sera pas les deux. Tu te prives d'un des deux. Si tu t'occupes de deux personnes à charge, si tu as deux personnes à charge, ben, tu aurais peut-être le droit à deux crédits. Il n'y a pas de problème. Si tu as trois personnes à charge, tu pourras peut-être prendre trois crédits. C'est juste qu'il faut avoir le même nombre. Le principe, c'est de dire une personne ne doit jamais t'ouvrir à plus qu'un crédit. T'occuper de deux personnes, c'est normal que ça t'ouvre droit à deux crédits. T'occupe de trois personnes, ça t'ouvre à trois crédits. Là, après ça, toutes les combinaisons sont possibles. On va voir des petits exemples tout à l'heure. Oui? On va le voir avec un exemple dans deux petites minutes. D'accord? Donc, est-ce qu'il y a des questions? pour ces quatre crédits, je vous les remontre ici, la section bleue. Donc, si tu t'occupes de quelqu'un ou de plusieurs personnes, tu as la possibilité d'aller chercher certains de ces crédits-là. Si tu t'occupes de deux personnes, je t'annonce que tu vas avoir droit à deux crédits. Si tu t'occupes de trois personnes, tu vas possiblement pouvoir aller chercher trois crédits. Si tu t'occupes d'une personne, tout ça va te donner droit juste à un crédit. Évidemment, prends le crédit qui est le plus avantageux pour toi. On a des exemples pour illustrer ça. juste avant l'exemple, je vous en montre un dernier. Donc, on sort de la section bleue. On a terminé nos crédits pour ici. On a terminé la section bleue. On a vu les quatre crédits pour le fait que vous preniez soin d'une personne. Section suivante, c'est la section jaune-orange. La section jaune-orange, dans les notes de cours, dans le sujet 7, c'est les crédits d'impôts qui sont transférables. On entame une série de crédits d'impôts que dans le jargon, on dit être transférables. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, d'après vous, qu'est-ce que ça signifie quand on dit que les crédits d'impôts sont transférables? Donc, ça voudrait dire que mon crédit d'impôts, je peux le transférer vers le rapport d'impôts de mon conjoint, dépendamment de ce qui est le plus avantageux. Est-ce que c'est juste vers le conjoint ou des fois, ça peut être vers d'autres personnes? Une personne proche, OK. Parce que c'est un mythe aussi qu'on entend souvent et que je suis bien heureux de défaire aujourd'hui. Oui, madame? Donc, c'est vrai de dire que les crédits pour frais scolarité, il n'est pas juste transférable aux conjoints, on peut le transférer vers plein de monde, dont les parents. Mais ce n'est pas vrai de rajouter s'ils ont payé les études. Ça n'a rien à voir. Sauf que c'est gentil, par exemple. Mais ce n'est pas une obligation. Excellent. Mais tout ça, c'est faux. OK? Ce n'est pas ça un crédit transférable. En partie faux. OK? Ce n'est surtout pas ça un crédit transférable. Quand tu te qualifies à un crédit d'impôt, tu as l'obligation de prendre le crédit toi-même. Enlevez-vous ça de la tête, l'idée de dire « Ah, on me donne la possibilité de, si ça me tente de le transférer à quelqu'un d'autre, si c'est avantageux. » Oubliez ça. Un crédit d'impôt. Tant que toi, tu as de l'impôt à payer dans ton rapport d'impôt, tu as l'obligation de prendre tes propres crédits d'impôt. Il n'est pas question de transfert et de repart dans ce temps-là. Si tu arrives que ton impôt est à zéro, tu n'as plus d'impôt dans la section rose, tu es rendu à zéro impôt et que tu continues à te qualifier à des crédits d'impôt qui ne te servent à rien parce que tu n'as pas d'impôt, là et seulement là, tu peux commencer à parler de transfert. Le transfert, il est possible uniquement quand tu ne peux rien faire avec le crédit d'impôt. Des étudiants qui disent, moi, mon crédit, je vais le transférer à mes parents, c'est gentil, ils ont payé mes frères scolarités. Je comprends la bonne volonté, mais ça ne marche pas de même. Si tu as de l'impôt à payer, tu prends tes crédits. Il n'y a aucune question que tu puisses faire un transfert vers qui que ce soit. C'est clair? C'est vraiment un dernier recours quand toi, je le répète, le crédit ne te sert à rien cette année parce que ton impôt est à zéro, que là, tu peux transférer les crédits vers d'autres personnes. Tu as une question? Peut-être que ton impôt était à zéro parce que tu as pris certains crédits au départ, crédit personnel de base, je ne sais pas trop, puis tu as réussi à ramener ton impôt à zéro. C'est correct que tes crédits ne servent pas, mais la journée où tu vas tellement avoir de revenus que tu vas avoir encore de l'impôt à payer, puis que tu vas arriver à ton crédit pour faire scolarité, tu n'auras pas le luxe de dire, je vais le transférer à mes parents. Non, non, prends-le. Prends-le. Tu vas être obligé de le prendre. 11 635. N'importe qui qui fait 11 635 ou moins fait anéantir tout son impôt avec le premier crédit, le crédit personnel de base. Après ça, tous les autres crédits auxquels tu te qualifies, tu peux transférer parce que tu es déjà à impôt zéro. Oui? Entre autres. Oui. Mais il y a... C'est ça. Mais même, quelqu'un pourrait faire 15 000 de revenus puis être à impôt zéro. Il y aurait le crédit personnel de base qui s'occupe du premier 11 000. Imaginez que tu es handicapé, tu as un immense crédit pour personne handicapée. Il y a plein d'autres crédits qui peuvent t'amener ton impôt à zéro. Dans tous les cas, si tu ramènes ton impôt à zéro, effectivement, le transfert des crédits d'impôt devient possible seulement à ce moment-là. Oui? Oui? On va en reparler la semaine prochaine de l'impôt minimum de remplacement. mais inquiétez-vous pas, il n'y a pas grand monde qui déclenche l'impôt minimum de remplacement. Dans la classe, il ne doit pas y avoir beaucoup de personnes assujetties à l'impôt minimum de remplacement. C'est des gens qui font des gros, gros gains capital puis souvent qui prennent la déduction pour gains capital qui vont être assujettis à ça. Pour le commun des mortels, ce n'est pas une considération. Si tu me suis, on va en reparler la semaine prochaine. Oui? Non, il ne fait pas partie de la section jaune-orange. La section jaune-orange, elle commence ici, à 517. On y va, premier crédit, le crédit pour déficience mentale ou physique. Donc là, à ne pas confondre avec le crédit bleu qu'on a vu tout à l'heure. Le crédit bleu tout à l'heure, c'était « je m'occupe d'une personne handicapée ». Donc, effectivement, t'occuper d'une personne handicapée donne droit à un crédit d'impôt. Mais, ce qui donne droit aussi à un crédit d'impôt, c'est d'être la personne handicapée. Donc, dans le rapport d'impôt d'une personne handicapée, il y a un immense crédit d'impôt. C'est 8113, pour tout le monde, bonifié de 4733 cités mineures. Ça fait que cités mineures, là, c'est rendu à peu près 13 000 piastres de crédit d'impôt, à peu de choses près, fois 15 %. Là, ici, le 4733 qu'on rajoute pour une personne handicapée qui est mineure, des fois, ce chiffre-là, il est diminué. Il est diminué en fonction des frais qui sont engagés pour la surveillance ou les soins de cette personne-là. Donc, il y a une petite formule à résoudre, là. Ici, vous voyez les parenthèses. On prend les frais qui sont engagés pour cette personne-là, moins 2772. Ça, ça ferme la parenthèse bleue. Ce chiffre-là vient en moins sur le 4733. Mais il n'y a rien, 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 rien qui peut réduire le 8113. Des fois, on le perd, le 4733, mais le 8113, il n'y a rien qui peut le réduire. C'est quand même un crédit d'impôt très généreux pour les... qui se place dans le rapport d'impôt de la personne handicapée. Et là, vous voyez tout le sens de rendre ce crédit-là transférable. Qu'est-ce que ça donnerait d'allouer un immense crédit d'impôt à une personne handicapée? Tu t'attends bien que cette personne-là ne travaille pas, donc revenu zéro, revenu imposable zéro, impôt zéro. C'est un peu ce qu'on peut s'attendre à retrouver dans un rapport d'impôt de personnes handicapées. Je ne veux pas porter de jugement, mais c'est fréquent que c'est ça. Donc, ça ne donnerait pas grand-chose de donner un immense crédit d'impôt à une personne handicapée sans le rendre flexible ce crédit-là. Donc, heureusement, la personne handicapée, si elle ne peut pas l'utiliser, elle transférera ce crédit-là vers une personne. Vers une autre personne, on l'a ici. La portion non utilisée est transférable au conjoint ou aux membres de la famille élargie. Donc, ce crédit-là, il est transférable envers beaucoup, beaucoup de membres. Je vais vous montrer des petits exemples pour que vous voyez comment on peut jongler avec ces crédits-là. quatre petits exemples où je m'occupe, on revient avec la notion de personne à charge, des petits exemples où je m'occupe de plusieurs personnes et on va essayer de réfléchir ensemble ce serait quoi la meilleure stratégie pour maximiser mes crédits d'impôt pour personne à charge. Donc, le premier cas, je suis rendu à la page, je ne sais pas si vous m'avez suivi, à la page 286. Le premier cas, c'est un gars qui est sans conjoint et il y a deux personnes à charge. Donc, un gars de 15 ans en pleine santé et une mère de 68 ans handicapée. Ça, c'est le portrait. La première colonne, ici, vous voyez en bleu les quatre crédits pour je m'occupe de quelqu'un. Première colonne verte, qui serait admissible à quel crédit? Pas qui, pas comment je le réclame, mais juste savoir qui serait admissible à chacun des crédits. Donc, crédit pour conjoint, personne, je suis sans conjoint. Qui se qualifierait d'équivalent de conjoint? Les deux. Vous retournerez voir les crédits, mais enfant et mère, si je le souhaite, se qualifient d'équivalent de conjoint. Bien sûr, il va falloir que j'en choisisse juste un, mais les deux se qualifient. Moins de 18 ans handicapé, je n'en ai pas. Et, aidant naturel, vous irez voir les critères, la mère se qualifie. Donc, voyez-vous une stratégie pour réclamer quelle personne handicap, quelle personne à charge, pardon, pour quel crédit d'impôt qui serait avantageux? Voyez-vous l'absurdité si je mets la mère ici? J'ai le choix entre enfant-mère, je ne fais pas attention, je mets la mère ici. J'arrive ici, la mère seulement se qualifie, je ne pourrais pas la remettre une deuxième fois. La même mère ne peut pas m'ouvrir deux crédits d'impôt. Donc, si je ne fais pas attention, je mets la mère ici, rendue ici, je n'aurai pas le crédit pour aidant naturel. Donc, c'est beaucoup plus stratégique de placer l'enfant ici, sachant que quand on va arriver au deuxième crédit, la mère va pouvoir se qualifier. Le contraire, ce serait complètement absurde. En tout cas, ce ne serait pas optimal. Deuxième exemple, toujours M. Pagé sans conjoint, il s'occupe d'un gars, cette fois-ci, de 21 ans handicapé et toujours sa fameuse mère de 68 ans handicapée. Donc, pas de crédit pour conjoint, je n'en ai pas de conjoint. Qui se qualifierait d'équivalent de conjoint? Les deux, l'enfant puis la mère. Vous irez voir les critères, les deux se qualifieraient. Et qui se qualifierait au crédit pour aidant naturel? Les deux. Ah, d'abord, si les deux se qualifient aux deux crédits, pas de stratégie à avoir. On en met un ici puis on met l'autre là. Peu importe. Prêt? Un. Faux. Qu'est-ce qu'il pourrait considérer quand il vient le temps de choisir qui on réclame pour chacun des deux crédits d'impôt? Le revenu. Sur ce crédit d'impôt-là ici, chaque dollar de revenu te fait perdre du crédit d'impôt. Sur le crédit ici, il y a une zone de tolérance de 16 000 $. Les premiers 16 000 $ de revenu de la personne à charge n'affectent pas ton crédit d'impôt. Donc, tu serais bien niaiseux d'aller mettre ta mère ici, je pense, qui fait 5 000 $ de revenu, si je ne me trompe pas. Si tu mets ta mère ici avec ses 5 000 $ de revenu, tu perds la moitié de ton crédit. Alors, donc, tu es beaucoup mieux de mettre ton enfant qui est sans revenu ici et ta mère qui fait 5 000 $ de revenu mêlant au crédit pour aidant naturel, sachant que tu as une marge de tolérance de 16 000 $. Le premier 16 000 $ de revenu n'affecte pas le crédit. Troisième exemple. Monsieur, cette fois-ci, il est marié. Oh boy, il est occupé. Il est marié avec un conjoint handicapé. Il y a un enfant de 16 ans handicapé puis il y a sa mère qui n'est pas handicapée. Donc, il y a M. Pagé, il y a 3 personnes à charge. Crédit pour personnes mariées. Évidemment, il peut le réclamer pour son conjoint avec la bonification de 2150 puisque son conjoint est handicapé. Équivalent de conjoint, tu ne peux pas. C'est un ou l'autre. Ensuite, est-ce qu'il a un enfant de moins de 18 ans handicapé? Oui, 16 ans. Ici, il se qualifie. Et finalement, qui se qualifie au crédit pour aidant naturel? Le conjoint seulement. Est-ce que je peux réclamer mon crédit pour aidant naturel pour mon conjoint? Non. Pourquoi non? Parce que je l'ai déjà réclamé ma conjointe ou mon conjoint? Ici, au crédit pour personne conjointe. Rappelez-vous la flèche rouge tantôt dans le tableau. Je vais la remettre de la même couleur. Vous allez dire que c'est écoeurant les couleurs. Il y avait une flèche comme ça dans le tableau tantôt qui disait non. Si tu as qualifié une personne à un des deux premiers crédits, ça partait ici. Si tu as qualifié une personne à un des deux premiers crédits, cette même personne-là, tu ne peux pas l'avoir comme aidant naturel. Est-ce qu'on change d'idée d'abord? Est-ce que vous préféreriez ne pas qualifier votre conjoint ici au premier crédit et le mettre là? Vous voyez bien que non. Avec l'ampleur, c'est beaucoup mieux d'aller chercher 11 635 de crédit plutôt que 6883. Oui? À quel endroit? Elle n'est pas handicapée. Elle était avant, mais elle ne l'est plus là. Elle a guéri entre l'exemple 2 et l'exemple 3. Quatrième exemple, ça va illustrer le transfert dont on parlait tout à l'heure pour une personne handicapée. Donc, M. Pagé est sans conjoint et il s'occupe d'un gars de 15 ans handicapé. D'accord? Donc, s'il est sans conjoint, pas de crédit pour conjoint. Équivalent de conjoint, effectivement, il peut qualifier son enfant au crédit pour équivalent de conjoint. C'est le crédit le plus payant. aidant familial enfant de moins de 18 ans, son enfant se qualifie théoriquement, mais il ne pourra pas pour la même raison qu'on a expliqué tout à l'heure. Ton enfant, si tu le considères comme équivalent de conjoint, ce même enfant-là, tu ne peux pas en plus réclamer comme aidant naturel. Et maintenant, venez voir ce qui se passe dans le rapport d'impôt de l'enfant. Regardez à quoi ça ressemble un rapport d'impôt d'un enfant de 15 ans qui est handicapé. D'accord? Je vous annonce que son revenu, lui, est de zéro. C'était écrit dans l'énoncé. Son revenu imposable, il est de zéro. Quand on arrive dans son calcul de l'impôt, une personne handicapée, ça se qualifie à d'immenses crédits d'impôt. 8113 plus un bonus de 4733 cités handicapés, ça fait 12 000 piastres, presque 13 000 ici, 12 846 de crédit. Ça ne sert à rien, ça, dans un rapport d'impôt d'un enfant de 15 ans handicapé. Donc, heureusement, il y a un transfert possible, suivez la flèche, qui va amener ce crédit-là dans le rapport d'impôt de son père. Donc, le 12 000 piastres, 846, c'est le père qui va pouvoir le réclamer. 12 846. Par la mécanique de transfert. C'est bon? Oui, madame? Une chose est sûre, tu as le choix de le transférer à qui tu veux, mais est-ce que c'est vrai de dire que c'est avantageux de transférer des crédits d'impôt toujours dans le rapport d'impôt d'une personne qui a un revenu plus élevé? Est-ce que le revenu affecte la valeur des crédits? On a parlé tout à l'heure où les crédits d'impôt ont toujours la même valeur pour tout le monde? Toujours la même valeur pour tout le monde. Non, parce que les crédits d'impôt se calculent après la braquette. On est passé la braquette. On est passé, on est fait, on est après. Aucune importance. Ça fait plaisir? C'est une bonne question. Il faut bien, il faut éclaircir ça. Autre chose? Ok, il nous reste quelques crédits. Crédit pour personnes âgées. On a décidé que quand tu étais âgé, tu avais droit à un crédit d'impôt. Qu'est-ce que c'est âgé? C'est relatif, vous allez me dire. On a tranché au niveau de la loi de l'impôt, c'est 65 ans. Au Canada, 65 ans, c'est âgé. Tous les programmes gouvernementaux se déclenchent. Lorsque tu atteins 65 ans, tu vas recevoir ta pension de la sécurité de la vieillesse. Il y a plein d'affaires qui vont arriver. Et entre autres, tu vas avoir droit à un crédit d'impôt. Un crédit d'impôt pour personnes âgées, c'est un crédit de 7 225 qui est réduit par le revenu de la personne âgée qui excède 36 000. Donc, le premier 36 000 de revenu n'affecte pas le crédit. Mais si une personne fait plus de 36 000, là, on commence à perdre du crédit. Et remarquez que le taux de perdition du crédit, ce n'est pas un dollar pour un dollar. Ce n'est pas chaque dollar de revenu qui me fait perdre un dollar de crédit. Le taux de perdition, c'est 15 % ici. Donc, ça revient à dire que chaque dollar de revenu qui excède 36 430 me fait perdre 15 sous de crédit. Parce que c'est fois 15 % qui s'applique en moins sur le crédit. bref, c'est une formule assez simple. Ça fait en sorte que quand une personne âgée a dépassé les 84 500 de revenu, ce crédit-là vaut zéro. Ce crédit-là est transférable au conjoint. Crédit pour revenu de retraite. Donc, quand on est à la retraite et qu'on encaisse des montants provenant de fonds de pension ou d'un REER ou d'un FER, ça donne droit à un crédit d'impôt, ce n'est pas très élevé, c'est 2000 piastres le crédit d'impôt fois 15 %. Donc, c'est 15 % du moindre de ton revenu de retraite ou de 2000 $. Donc, la plupart du temps, les gens ont des revenus de retraite plus haut que 2000 $. Donc, ça vient à dire que c'est topé, le maximum de ce crédit-là c'est 2000 $ fois 15 %. Ce n'est pas énorme. Encore une fois, c'est transférable, on est toujours dans la section des crédits transférables. Quels sont les crédits, pardon, je reviens sur le même, toujours sur le même crédit, quels sont les revenus qui sont admissibles à ce crédit-là? Ce sont les mêmes revenus qui sont admissibles au fractionnement de revenus. Rappelez-vous la particularité des couples qui sont à la retraite et qui encaissent des revenus provenant de fonds de pension, entre autres. On en avait parlé il y a quelques semaines. Ces couples-là peuvent, s'ils le veulent, le veulent prendre jusqu'à 50 % du revenu de retraite gagné par une personne, le découper puis l'envoyer dans le rapport d'impôt de l'autre conjoint. Donc, c'est exactement les mêmes couples qu'on vise ici et à qui on donne un crédit d'impôt lorsqu'ils encaissent des revenus de pension. C'est exactement les mêmes revenus de pension qui sont visés. On les a ici. Des montants qui proviennent d'un FER, un fonds enregistré de revenus de retraite, les montants qui proviennent d'un REER puis surtout les rentes qui proviennent d'un régime de retraite, les rentes qui proviennent d'un régime de retraite d'enfoyeur. Oui? C'est le choix du législateur. Tous les crédits d'impôt, il a décidé qu'il allait tenir compte dans la formule du revenu de la personne et non pas du revenu imposable. mais ça explique peut-être pourquoi je vous disais il y a quelques semaines, je ne sais pas si je devrais m'avancer là-dedans, mais si tu me poses la question, il y a quelques semaines quelqu'un qui vit de l'assistance sociale, le dernier filet social, les gens qui vivent de ça, quand tu gagnes des prestations d'assistance sociale, rappelez-vous ce qu'il faut faire, on vous demande de le mettre dans le revenu, la section bleue, puis d'enlever le même montant dans la section verte avec une déduction équivalente. Je vous avais dit c'est un plus puis c'est un moins du même montant dans le rapport d'impôt, ça fait que ces gens-là on ne les impose pas sur ces prestations-là, mais on veut quand même que leurs prestations soient incluses dans leurs revenus, justement parce que les crédits d'impôt, eux, sont basés sur leurs revenus. Donc on veut être sûr que dans la ligne revenus, on voit tout, toutes les sources de revenus soient là, même celles qui ne sont pas imposables ou qu'on ne veut pas imposer. Puis si on ne veut pas les imposer, on les enlève après dans la section verte. Ça fait que c'est voulu. Le revenu, c'est un chiffre qui est parlant puis qui tient compte de toutes les sources de revenus qu'une personne a gagnées. Je ne pourrais pas t'en dire plus. Je ne sais pas si ma réponse est satisfaisante. Autre crédit qui est le crédit pour l'accessibilité domiciliaire. Ça vise encore les gens de 65 ans et plus. L'idée de ce crédit-là, c'est d'aider les personnes âgées qui désirent rester à la maison et qui doivent investir dans l'argent pour adapter leur maison, pour les aider à rester à la maison. Donc, tous des frais reliés à l'adaptation de la maison, la rendre la plus sécuritaire, la rendre plus accessible, mettre une rampe parce qu'on est en fauteuil roulant dorénavant, mettre des boutons à la hauteur pas trop haut parce que si je tombe, il faut que je ne sois pas de peser sur un bouton d'alerte. Je vous donne des exemples. Mais tout ce que ça coûte à une personne de 65 ans ou plus ou une personne handicapée, tout ce qu'elle doit investir dans sa maison pour réussir à rester à la maison et rendre sa maison plus sécuritaire et plus accessible. C'est ça qu'on vise avec le crédit d'impôt. Donc, ça vise des gens qui ont 65 ans ou qui sont handicapés et c'est 15 % de toutes tes dépenses admissibles en question, maximum 10 000 $. Donc, les dépenses, vous voyez ici des exemples de dépenses admissibles, une rampe d'accès, une baignoire avec une porte, des douches accessibles en fauteuil roulant, une barre d'appui, ce n'est pas exhaustif, c'est juste des exemples de dépenses qui sont visés par ce crédit d'impôt-là. Deux derniers crédits qui vous concernent particulièrement. J'espère que vous avez déjà réclamé ces crédits-là dans votre vie. Sinon, il va falloir, je vous conseillerais de le faire. Crédit pour frais scolarité et on va parler après du crédit pour intérêt sur les prêts étudiants. Donc, ça vous vise les étudiants. Tous les étudiants qui font des études post-secondaires, donc collégiales et universitaires, ont un crédit d'impôt de 15 % multiplié par tous les frais de scolarité que vous avez payés dans l'année. Donc, entre autres, à l'université, ici, à la fin de l'année, si vous allez dans votre dossier informatique, dans votre dossier étudiant, votre portail de cours, je ne sais pas trop, à quelque part, il y a sûrement un reçu pour les impôts qui est là, puis sur le reçu, l'université va vous dire tous les frais de scolarité que vous avez payés cette année. Donc, vous allez chercher un crédit d'impôt de 15 % de ça. Ça ne vise pas des frais de scolarité qui seraient remboursés par un employeur, le cas échéant. Donc, il ne faut pas tout le monde qui a des belles conditions comme ça, mais imagine que ton employeur te dit, va faire un bac et je te paye tes frais de scolarité. Bien, à la fin de l'année, tu l'as reçu de l'UQTR à ton nom, mais en réalité, ce n'est pas toi qui les as payés. Oui, je les ai payés, mais tu les as fait rembourser. Donc, en finalité, tu n'as pas assumé ce coût-là. Donc, si toi, tu n'as pas assumé ce coût-là en finalité parce qu'on te l'a remboursé, tu ne peux pas réclamer le crédit. Ça ne vise pas les frais de transport, ça ne vise pas les frais de stationnement, ni les frais de logement, ni le coût des livres. C'est vraiment l'inscription au cours, point final. Vous êtes étudiant post-secondaire depuis 2, 3, 4 ans certainement. J'espère que dans toutes les années passées, vous avez réclamé ce crédit-là parce que si vous ne l'avez pas fait, c'est perdu. En tout cas, vous pouvez le faire en retard, mais vous laissez de l'argent sur la table. À chaque année où tu as été étudiant post-secondaire, tu avais le droit à ces crédits-là. Oui, mais moi, je n'avais pas d'impôt à payer, donc je n'ai pas fait de rapport d'impôt. Erreur. Tu as mis à poubelle des crédits. Ces crédits-là, même si tu ne les utilises pas dans tes années où tu es étudiant, parce qu'effectivement, tu n'as pas d'impôt à payer dans les années où tu es étudiant, tu peux les transférer ou même les reporter. Donc, le crédit pour frais scolarité, il est à la fois transférable vers quelqu'un d'autre et à la fois reportable pour nous-mêmes. Donc, si on se qualifie à un crédit d'impôt pour étudiant ou un crédit d'impôt pour frais scolarité dans une année et qu'on ne l'utilise pas, on peut aussi le mettre en banque puis le ressortir ce crédit-là plus tard quand on aura de l'impôt à payer. Croyez-moi, ça va venir. Il n'y a aucun délai. Il n'y a aucune échéance. Puis, en plus, l'autre chose que je tiens à vous dire, c'est que vous allez me dire, oui, mais moi, j'étais au cégep l'année passée. Ça ne coûte pas cher, le cégep. Ça ne valait pas la peine de réclamer un crédit d'impôt de 15 % de pas grand-chose. Faux. L'année passée, il y avait depuis, ça fait des années et des années et des années qu'il y avait toujours trois crédits pour les étudiants. C'était super payant. Crédit pour frais scolarité, un crédit pour études puis un crédit pour manuel. C'est nouveau de cette année, en 2017, qui ont mis la hache dans deux crédits. C'est nouveau depuis 2017 qu'il y a juste les crédits pour frais scolarité maintenant. Donc, ceux qui n'ont pas fait leur rapport d'impôt en 2016, puis en 2015, puis en 2014, c'est trois crédits d'impôt par année que vous perdiez. Donc, ce qu'il faut faire ce soir, si vous ne l'avez jamais fait, vous allez sur le site de l'ARC, vous allez vous télécharger des rapports d'impôt vierges de ces années-là, parce que ça existe encore, des rapports d'impôt vierges 2016, 2015, 2014, et ainsi de suite. Puis, tu remplis tes rapports d'impôt de ces années-là. Tu es drôlement en retard, mais ce n'est pas grave. Comme tu n'avais pas d'impôt à payer, tu n'auras aucune pénalité. Puis, tu t'en vas réclamer tout ce que tu avais le droit de réclamer comme crédit d'étudiant pour ces années-là. Tu envoies ça et ça va tout se matérialiser et devenir des crédits disponibles pour toi dans ta banque que tu pourras faire ce que tu veux ensuite avec ces crédits-là. Oui? Non, il n'y a jamais eu de limite. Il n'y a pas de limite de temps. Il y a une limite de montant, mais il n'y a pas de limite de temps. Oui, j'y arrive. Oui, il y a une limite de montant. Oui, c'était la même chose. Ça a toujours été 5 000 $. Bon, je ferme ma parenthèse sur... Si vous ne l'avez jamais fait, réveillez-vous. C'est ça que je vous dis un petit peu. Je ferme la parenthèse. Bon, admettons que vous... Comment ça coûte des frais scolarités, vous autres? Comment ça coûte une session à l'université? 1 500? Deux sessions, c'est 3 000? Bon, ça fait quoi ça, 3 000 fois 15 %? Peu importe. C'est à peu près... C'est à peu près ça, votre crédit. Admettons que vous ne pouvez pas l'utiliser cette année. Ça se peut, là. Vous ne travaillez presque pas, vous étudiez fort. Vous ne pouvez pas l'utiliser. Ça ne sert à rien, vous n'avez pas d'impôt cette année. Mais vous avez le choix. Ou bien vous le transférez vers quelqu'un d'autre, ou bien vous le reportez. C'est vous qui décidez. Et vous pouvez faire n'importe quel mix. Vous pouvez décider d'en transférer 1 000 et d'en reporter 2 000 fois 15 %. C'est toi qui décides. Tu calibres ça comme tu veux. La seule limite que tu as, à chaque année, le maximum qu'on peut transférer, c'est 5 000 fois 15 %. On l'a ici. Donc, le maximum qui est transférable à quelqu'un d'autre à chaque année, c'est 5 000 $ fois 15 %. Donc, ici, il n'y a pas de problème, tu pourrais le transférer au complet. Quelqu'un qui a étudié fort et qui a plus de frais de scolarité, je ne sais pas, en Ontario, ça coûte cher, admettons que tu as encouru 12 000 $ de frais de scolarité fois 15 %. Donc, admettons que tu as 12 000 $ de frais de scolarité fois 15 %, puis que tu ne l'utilises pas, tu comprends que ce n'est pas transférable au complet. Quand même bien que tu voudrais tout l'envoyer à tes parents, ça ne marchera pas. C'est 5 000 maximum que tu peux transférer, tu vas être obligé de reporter les 7 000 restants à titre d'exemple. Donc, évidemment, le but, c'est que personne ne perde ces crédits-là, qu'on mette ça en banque ou qu'on les transfère à quelqu'un d'autre. Dans tous les cas, ça va avoir la même valeur. Je vous rappelle qu'un crédit d'impôt, ça a toujours la même valeur, peu importe qui le réclame et quand on le réclame. Il ne faut juste pas en laisser sur la table. Vous comprenez? Dernier crédit, c'est un crédit pour des anciens étudiants. C'est le crédit pour les intérêts payés sur un prêt étudiant. Donc, lorsque vous avez terminé d'être étudiant, une des particularités qui va vous arriver, j'imagine, la majorité d'entre vous, c'est que vous allez commencer à rembourser votre prêt étudiant. Et quand on commence à rembourser notre prêt étudiant, on paye des intérêts sur le prêt étudiant. Donc, il y a un crédit d'impôt pour ça. 15 % fois tous les intérêts que tu payes sur ton prêt étudiant. Donc, à chaque année où tu fais ton remboursement de prêt étudiant, il y a un petit peu d'intérêt qui se paye à chaque année et tu as un crédit d'impôt pour ça. Vous comprenez qu'à la sortie des études, ça ne sera peut-être pas votre seule dette, le prêt étudiant. Si vous avez plusieurs dettes à la sortie des études, genre une marge de crédit, une carte de crédit, pire encore, un prêt étudiant puis peut-être un prêt auto, bien, puis là, vous n'êtes pas capable de tout rembourser en même temps, ce serait peut-être la dernière dette à régler. En ce sens que c'est la dette qui coûte le moins cher. C'est la seule dette sur laquelle il y a un crédit d'impôt. ton intérêt, c'est ta marge de crédit, ton intérêt sur ta carte de crédit, en plus que les taux sont plus élevés, bien sûr. Toutes les autres dettes, ils coûtent un peu plus cher de par le fait qu'il n'y a pas de crédit d'impôt. Comme on abaisse de 15 % avec un crédit d'impôt, le coût de l'intérêt, c'est une dette qui est possiblement un peu moins chère que les autres. Je ne suis pas en train de dire de ne pas régler vos dettes. Le professeur a dit de laisser traîner le prêt étudiant. On s'entend que dans un monde idéal, on réglerait toutes nos dettes, mais vous comprenez que si vous avez des capacités financières limitées et qu'il faut choisir, ce serait drôle de clairer cette dette-là à toute vitesse, excusez-moi l'expression, et de garder une dette sur une marge de crédit. Pas sûr, ce serait le meilleur choix parce que ton intérêt sur ta marge de crédit, elle ne donne pas droit à un crédit d'impôt. Oui? Ça revient à dire que ce crédit-là est reportable cinq ans. Donc, si la première année où tu travailles, tu as droit à un crédit pour intérêt que tu payes sur ton prêt étudiant et que ça ne te sert à rien parce que tu n'as pas d'impôt à payer, tu peux le reporter la deuxième année. Tu peux toujours corriger un rapport d'impôt. Si tu as oublié quelque chose dans un rapport d'impôt antérieur au même titre que quelqu'un qui a oublié de faire son rapport d'impôt antérieur, dans tous les cas, on peut le corriger. C'est comme ça que ça fonctionne. Il n'y a pas d'affaire de je me rattrape. On corrige notre erreur. Il n'y a pas de limite. On peut aller aussi loin qu'on veut et corriger nos erreurs. Exemple d'erreur, je n'ai pas fait de rapport d'impôt alors que j'étais étudiant. Je l'ai assez dit. Ça serait une grave erreur. OK. Parlons un petit peu du prêt étudiant parce que je pense que vous en avez plusieurs. Plusieurs d'entre vous avaient des prêts étudiants. Vous savez un petit peu comment ça fonctionne. Bien, c'est des prêts qui sont octroyés, qui sont sous la gouverne du programme des prêts et bourses du gouvernement du Québec. La particularité d'un prêt étudiant, je vous rappelle, pendant que vous êtes aux études, vous n'avez pas remboursé votre prêt et il n'y a pas d'intérêt qui court. Donc, ta dette n'augmente pas. La journée que tu as fini tes études, tu dois commencer à rembourser ton prêt étudiant et il va commencer à avoir des intérêts qui vont courir. Ça va être quoi le taux d'intérêt que vous allez devoir payer lorsque vous allez avoir cessé vos études? J'espère que vous le savez. Ça va être quoi le taux d'intérêt que vous allez devoir payer sur votre prêt étudiant quand vous allez commencer à le rembourser? Qui va déterminer ça? Le gouvernement? Oubliez ça. Qui vous a prêté l'argent? Qui vous a fait un prêt? Le gouvernement? Pas du tout. C'est une banque. Vous avez contracté un prêt auprès d'une banque ou d'une caisse populaire. Donc, c'est vraiment une relation privée entre une institution financière privée et vous. La seule chose que le gouvernement a à voir là-dedans, c'est que le gouvernement vous endosse. Le gouvernement garantit à l'institution financière que si vous ne remboursez pas votre prêt, le gouvernement va le faire. Ça fait que c'est nos risques pour l'institution financière. Donc, je reviens à ma question. Quand vous allez terminer vos études et qu'on va devoir fixer un taux d'intérêt sur la dette que vous allez avoir à payer, qui va le déterminer? J'espère que vous allez le négocier. Si vous négociez quand vous allez dans un marché au puce, des chaises à 20 piastres et vous vous dites au gars, je t'offre 15 piastres et vous êtes de ce genre-là à tout négocier ce que vous achetez, j'espère que vous n'accepterez pas le taux d'intérêt qu'on vous offre par une lettre qui va arriver par la poste quand vous allez avoir fini vos études. C'est sûr que c'est comme ça que ça va se passer. Vous allez recevoir une lettre de votre banque ou de votre caisse populaire où vous avez contracté le prêt. Bien des gens ne la lisent même pas cette lettre-là et grosso modo, ça va dire que vous avez terminé les études, voici le calendrier de remboursement et voici le taux d'intérêt qu'on vous charge. Mais ce qu'il y a eu, il y a eu, mais allez vous assurer avec ces gens-là. Ça se négocie. Ça se négocie vraiment. Puis assurez-vous d'avoir le meilleur taux possible. Si ça ne fait pas et qu'ils ne veulent pas vous magasiner, demandez à 3-4 banques, 3-4 caisses populaires, c'est quoi le meilleur taux que vous pouvez avoir et si votre prêteur original, ce n'est pas lui qui a le meilleur taux, il n'y a rien qui vous empêche de changer votre prêt d'endroit. Donc, une nouvelle banque peut rembourser votre ancienne banque puis vous allez rembourser votre nouvelle banque avec un taux d'intérêt plus intéressant. C'est sûr que si vous ne vous manifestez pas, c'est la même affaire qu'acheter un char puis ne pas le magasiner. Quelqu'un qui rentre dans un showroom puis qui paye le prix marqué sur l'auto, si tu ne t'assis pas puis tu mets la lettre de côté puis tu dis, c'est la même affaire. J'imagine que vous allez faire la même chose aussi quand vous allez contracter un emprunt hypothécaire, tu le magasines de ton taux d'intérêt. C'est la même chose. Je vous donne un conseil, ne laissez pas ça entre les mains d'une banque puis d'une caisse puis ne soyez pas fatalistes par rapport à ça. Vous êtes vraiment dans une relation privée avec ces gens-là puis même, vous êtes des dossiers en or parce que vous ne comportez aucun risque. Il n'y a rien de mieux pour une institution financière qu'un prix étudiant garanti par le gouvernement. Zéro risque pour lui. Donc, dans un marché financier où les risques sont bas, le taux d'intérêt devrait être bas. Tu ne devrais pas payer le même taux d'intérêt qu'un emprunteur à risque. Tu es l'emprunteur le moins à risque qui existe sur le marché. Il faut que ça se reflète dans le taux d'intérêt qu'il t'offre. C'est logique. Vous êtes en finance, certains d'entre vous, non? La relation intérêt versus risque. Donc, voilà. Faites bien ce que vous voulez de ça, mais ne soyez pas fatalistes par rapport à ça. C'est ça mon message. Puis ne pensez pas que vous n'avez pas de contrôle là-dessus. Il faut juste s'occuper de ces choses-là. Oui, mesdames? Ah oui, tu fais ce que tu veux avec ton pré-étudiant. Si on te l'octroie, tu fais ce que tu veux avec puis tu le rembourseras quand on va te demander de le rembourser. Tu peux toujours demander ton crédit sur tes intérêts que tu payes. Oui, tu fais ce que tu veux avec l'argent. Si tu veux placer l'argent puis faire du revenu de placement avec ça, tu peux le faire. Quand on t'octroie un pré-étudiant, on ne vérifie pas ce que tu fais avec l'argent. On ne tue pas la loupe pour que cet argent-là sert à payer tes frais de scolarité, par exemple. Tu fais ce que tu veux avec l'argent. Autre question? Voilà. Ça termine ce que j'avais à vous dire. On va poursuivre les crédits d'impôt restants la semaine prochaine. On va terminer le sujet 7 la semaine prochaine. Pour le reste du cours, je vous propose une pause de 15 minutes et je vous propose de revenir après le cours. Ça n'a l'air de rien. J'ai dit que c'était simple les crédits d'impôt mais je vais vous soumettre un problème. Je vous mets au défi de réussir ce problème-là puis d'arriver à la bonne réponse. À tantôt, dans 15 minutes. On va mettre tout ça en pratique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada